Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du prince William, on va parler des réactions des gens sur son refus de se rendre en Australie. Donc il se fait ramasser en ce moment comme ce n'est pas possible. Les gens sont déçus par son comportement, même certaines personnes qui le soutenaient ont quand même apposé des critiques envers son attitude. Il y a eu plusieurs explications qui ont été données ou des raisons qui ont été données pour son refus de se rendre en Australie. La première étant que premièrement il est en vacances, il ne souhaitait pas interrompre ça parce qu'il avait promis à ses enfants. Vu que ça ne passait pas et que les gens continuaient toujours à critiquer, on nous a sortis, lui c'est à cause de l'environnement. Et il ne voulait pas faire un long trajet pour seulement 90 minutes de match. Les gens lui rappelaient qu'il était le président de la fédération de football anglaise et qu'il se devait en sa qualité de prison d'être là-bas, peu importe ses considérations par rapport au climat. Et certains disent que si ça avait été les hommes, ils s'y seraient rendus. Et certains disent que oui, ce n'est pas parce que ce sont les femmes, c'est qu'il aurait été critiqué si c'était rendu. Quand il a vu en fait que son excuse sur le climat ne marchait pas non plus parce que dans quelques semaines, il va prendre un avion pour se rendre à une conférence sur Earthshot. Un événement qu'il a co-créé et les gens commencent à dire que tu ne vas pas soutenir l'Angleterre qui te paie parce que vous savez, il est payé par les taxes des Anglais. Mais tu vas prendre un avion, sûrement un avion personnel pour te rendre à Singapour pour assister à une de tes créations. Donc c'est un peu égoïste ce que tu fais. Et bien là, il a changé de raison. Finalement, ce n'est plus la raison de son refus. Et on s'explique en fait qu'il n'est pas allé à ce match-là parce que ça aurait été une sorte de brisure au protocole. Parce que le roi Charles, ayant été élu, il faudrait qu'il aille en premier sur les terres du Commonwealth, n'est-ce pas ? Et qu'aucune autre personne n'y aille, surtout pas le prince William, n'est-ce pas ? Il disait que vu que le roi Charles n'y était pas encore allé, il ne pouvait pas y aller. Il fallait que le roi Charles soit le premier après son couronnement à s'y rendre comme il le fera dans les prochains mois. C'est une explication non plus qu'il ne tient pas parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines de cela, la princesse Anne et même Sophie se sont rendues l'une en Nouvelle-Zélande qui est un pays du Commonwealth où le roi Charles ne s'est pas encore rendu. Et il me semble au Canada, pour Sophie, qui est un pays du Commonwealth aussi, où le roi Charles ne s'est pas encore rendu pour se présenter en tant que roi, je veux dire. Donc les gens disent que c'est une excuse bidon et qu'il essaie toujours de trouver une autre excuse quand c'est qu'il a donné auparavant, ne marche pas. En tout cas, il se fait retirer, il se rend compte en fait que le prince William est paresseux, qu'il fait peu pour ce que les gens attendent de lui. Avant, quand il se passait des choses comme ça, c'était le prince Harry qui couvrait. On sortait une histoire sur le prince Harry, maintenant que le prince Harry n'est plus là, il doit se débrouiller. Voilà, en tout cas, c'est marrant à voir. Ça ne me fait pas plaisir de voir quelqu'un souffrir, mais c'est quand même marrant à voir. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je vous pose une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.